L'exercice physique vous aide à mieux lutter contre les maladies. Plusieurs études ont démontré que l'exercice régulier stimule le système immunitaire. Selon le docteur Julia Allen, directrice médicale du sport Centre of Advanced Research and Education au Women's College Hospital et médecins chef de l'équipe canadienne olympique, l'exercice stimule la capacité du corps à faire face à prévenir la maladie. Dit-elle, cela signifie que, non seulement ceux qui font de l'exercice régulièrement sont moins susceptibles de devenir malades, mais que, lorsque cela se produit, les symptômes durent généralement moins longtemps et ne sont pas aussi graves que chez leurs concitoyens qui ne s'entraînent pas ou alors qui ne font pas de l'exercice. Pour profiter de ce coup de pouce immunitaire, la docteur recommande de suivre les lignes directrices canadiennes actuelles sur l'activité physique. 150 minutes par semaine ou alors 30 minutes la plupart des jours de la semaine. C'est ce que je vous dis toujours mes amours, faire de la marche, faire de l'exercice minimum 30 minutes par jour, cela est largement suffisant. Il y a une mise en garde à ne pas négliger, cependant, c'est que, bien que l'exercice régulier aide à combattre les infections, un sucroir d'exercice affaiblit également les défenses. Dans une étude du docteur Alenum, les sujets avec un indice de masse corporelle IMC inférieur à 20, s'entraînant plus de 15 heures par semaine, ont montré un risque accru d'effets immunitaires indésirables. Combien d'exercices et trop d'exercices varient selon l'individu, de sa nutrition et de sa récupération, explique-t-elle. Quel est son message aux personnes s'entraînant en vue d'un événement sportif ou alors d'un marathon ? Écoutez votre corps et ne poussez pas les jours où vous vous sentez fatigué. Coucou mes amours, bienvenue sur votre chaîne préférée, le canal du bonheur, sur lequel on parle de tout ce qui concerne la santé sur tous les plans. J'espère que vous vous portez à merveille ce soir. Si ce n'est pas le cas, alors faites tout pour arranger la situation. Du moment où vous avez le pouvoir d'influencer, alors agissez de manière à ce que tout se passe comme vous le souhaitez. Mais si vous n'avez pas le pouvoir de changer, alors gardez juste la positive attitude et je vous dis que ça va aller. Bien, je ne peux pas terminer cette soirée sans souhaiter encore la bienvenue à tous ceux et celles-là qui, depuis peu de temps, ont rejoint la famille Marie-Lenay Coach. Vraiment faites comme chez vous mes amours, installez-vous confortablement, ne cherchez même pas à retirer les chaussures. Seulement la seule chose que je vous demande, c'est de me faire un petit coucou dans les commentaires en mentionnant le pays depuis lequel vous me soutenez. Je vous promets que vous réussirez avec ça à me faire passer une excellente soirée. De plus, cela me permettra de vous souhaiter encore personnellement la bienvenue parmi nous. Par contre, pour celui qui regarde la vidéo pour la première fois, alors la plus grande erreur que tu puisses faire serait de ne pas t'abonner ou alors abonne-toi et n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification. En plus, la porte est déjà ouverte et nous te souhaitons également déjà la bienvenue parmi nous. Bien, si vous vous sentez constamment drainé, vous devriez faire quelque chose. Tout d'abord, vous devriez trouver le coupable de ce qui est en train de siroter votre énergie. De plus, il existe un remède simple et naturel qui augmentera votre niveau d'énergie. Une combinaison incroyable de citron et d'huile d'olive avec un mélange incroyable qui vous aidera à augmenter l'énergie pour le faire tout au long de la journée. De plus, ce mélange puissant éliminera les toxines de votre corps et vous vous sentirez rafraîchis. Une fois que vous avez essayé ce remède, vous l'utiliserez pour le reste de votre vie. Je vous le promets. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi l'huile d'olive et le citron? Quels sont en réalité leurs bienfaits? L'huile d'olive est un remède incroyable pour un large éventail de conditions de santé. Il est rempli d'acides gras qui ont la capacité de traiter le mauvais cholestérol. De plus, l'huile d'olive nettoie les toxines du corps. C'est aussi une source naturelle de nombreuses vitamines et minéraux qui sont cruciaux pour le bien-être. Le citron, quant à lui, est l'un des fruits les plus sains de la planète. Il est riche en vitamine C, en potassium, en phosphore, en vitamine B, en protéines et en hydrates de carbone. En outre, il contient des flavonoïdes qui ont des propriétés antioxydantes. Alors, pour lutter contre la constipation, ce mélange est parfait car il viendra juste agir comme un lubrifiant pour la muqueuse digestive. Ainsi, il active la fonction de la vésicule bilère et du foie et améliore la digestion. Si vous vous souvenez dans l'une de mes vidéos, je vous avais dit, si vous avez un enfant qui est constipé, qui a mal au ventre, qui a des gaz ou des ballonnements dans le ventre, prenez un peu d'huile d'olive que vous chauffez au micro-ondes, environ 30 secondes, cela ne doit pas être très chaud. Et puis, vous faites coucher l'enfant sur le dos, vous commencez à masser le ventre de l'enfant exactement au niveau du nombril et ce, dans le sens des aigus d'une montre. Pour ceux qui me suivent, ils sauront que je l'avais mentionné dans une de mes vidéos. On revient également avec l'huile d'olive pour lutter contre la constipation, également même pour les adultes. En outre, si vous voulez prévenir les problèmes cardiovasculaires, ce mélange viendra agir en raison des acides gras de l'huile d'olive. Ce mélange est extrêmement bénéfique pour la santé cardiaque. Il va supprimer l'excès de mauvais cholestérol et réactiver la circulation. Enfin, si vous voulez traiter les problèmes de rhumatisme, ce mélange sera juste bénéfique car il traitera également les douleurs articulaires. La posologie est très simple, vous devez presser le jus d'un citron et mélanger avec une cuillère à soupe d'huile d'olive. Consommer ce remède à la première heure du matin, c'est-à-dire à jeûne, ce sont les avantages que vous apprécierez. Bien, c'était tout pour ce soir mes amours. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous souffrez de l'un de ces maux ? Est-ce que vous connaissez d'autres astuces dans le genre ? Si oui, alors partagez-nous-les en commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère également que votre journée a été très fructueuse. Alors pensez à partager sur tous les réseaux sociaux. Soyez des personnes généreuses, des personnes qui partagent. Surtout, likez et commentez. Je vous dis à très très bientôt. D'ici là, prenez grand soin de vous. Bisous, bisous.